Bon, on a joué la hache zote, c'est bien joli, mais là il est temps de parler d'un véritable culte. Euh, un quoi ? En gros, c'est quand t'as plein de gens qui aiment beaucoup un truc. Ah ouais, genre, moi j'ai le culte de la baston ! C'est un peu ça, mais là on va parler d'une hache. Bonjour à tous, c'est Team Tobias, et aujourd'hui dans cette vidéo, on va jouer la sainte poule hache. Et pour la faire briller, on va jouer un stuff équivalent à ce qu'on avait déjà joué pour la guerre zote. Côté dégâts, on est à peu près à la même chose, mais c'est complètement différent, étant donné qu'il y a un véritable culte derrière cette hache. Donc voyons voir si elle est à la hauteur de ses adorateurs. Allez trêve de blabla, passons au combat, n'oubliez pas les pouces bleus, les commentaires hyper importants pour la chaîne, et c'est parti directement pour les combats. Et bonjour YouTube, nous sommes contre un Forge Lance avec beaucoup de résistance et une pre-tech. Aïe, 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 compliqué de pouvoir faire s'exprimer cette sainte poule hache. On espère aussi d'ailleurs, parce qu'on a 80% de résistance, que le culte de la sainte poule hache sera derrière moi. J'espère entendre leur prière pour m'être décrite, on verra bien. Effectivement, contre un Forge Lance, ce ne sera pas évident, on ne va pas se le cacher. Bon après, Phalanche, plus une pre-tech et tout, il est peut-être un peu, il abuse un petit peu. Attends, est-ce que je peux me TP sur lui ? Oui, je peux l'avoir, et on va le choper tout de suite, le monsieur. Non mais ça ne va pas, ça ne va pas. Est-ce que je le tacle pour un gravita ? Oh, alors là, monsieur, c'est un gravita. Et maintenant, la sainte poule hache, est-ce qu'elle est présente ? Est-ce qu'elle est parmi nous ? Oui, elle est parmi nous pour le moment, c'est plutôt cool. Moins 1100, pas de maîtrise, pas de glyphes, un peu de vol de stats, quoi. J'ai volé des stats à mon petit truc. Ah, en train de valkyrie, on ne va pas pouvoir taper ce tour-ci. Bon, on va se mettre des shields, ce n'est pas grave. Peut-être se mettre bastion pour qu'il me booste en tapant. Là, il s'est mis en PLS cosmique. Eh bien, je ne vais rien faire, mon frérot. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Hop, on va faire ça, on va mettre la maîtrise, on va tout ça. En plus, il a phalange quand même, je vais dire, c'est son dernier tour de pre-tech. La double retour du bâton, ça me booste et ça lui retient un peu de shield. Je pense que c'est la soluce. Ouais, ce sera bien. Ouais, 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 ouais. Allez, on veut se battre, là, on veut se battre. Il est autocrite, d'ailleurs, je crois qu'il crite sur tous ses sorts. Ça ressemble, en tout cas. On ne prend pas très cher, on contacte bizarrement, ça marche moins bien. Mais maintenant, il va falloir lui mettre une grosse patate. Il a combien de son ivoire, d'ailleurs ? Trois attaques, aïe. Bah, honnêtement, je reviens à voler des stats, mais là, on ne peut pas voler des stats, les gars. Il faut mettre un coup de cac et espérer que la poulet soit avec nous ! Et elle est avec nous, pour l'instant, tout va bien. Moins 1500, ça fait plaisir. Il faut continuer de lui mettre des patates, quand même. C'est pas fini, il faut continuer de mettre la pression. Voilà, c'est très bien. Attention, il a Octave pour me détacler, donc je préfère qu'il me détaque de ce côté de la map, je vais être honnête. Et pour l'instant, on est plutôt bien face à ce forgelance qui n'a plus que 1800 points de vie. Bon, c'est le tour où on prend très cher de notre côté, mais on peut re-TP, on peut se remettre du shield. C'est le tour où on va prendre beaucoup de PV, en fait. Il faut espérer pouvoir tanker au moins un ou deux tours. C'est pas dit. La poulet, je te régène plutôt pas mal, honnêtement. C'est plutôt cool. Et la plupart des shields sont passés. coup de baguettique ? C'est maîtrise d'armes ? Ok, non, 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 il n'y a pas de maîtrise. Enfin, ou... Ok, je n'ai pas compris pourquoi il y avait la maîtrise d'armes, mais c'est un... Oh, bah alors ça ! Ah oui, bah approche-moi ! Bah alors ça, ça c'est bien sympa, ça c'est bien gentil de sa part. Combien ? Deux attaques, relou, on va perdre une grosse ligne de la pouletche, mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle est toujours avec nous ? Elle l'est toujours ! Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir la sain de pouletche avec moi, hein, finalement. Je suis très bien, étreinte de Valkyrie aussi, on va encore faire un tour défensif. Besoin de se casser la tête, taper sur une étreinte, ça fait du 800 de dégâts de retirer. Certes, je tape du 1600 et tout, mais en partant du principe que je crit, etc. Il y a d'autres choses à faire avec un fait qu'un sur nos tours. J'allais dire notamment Gravita, mais on n'a pas de Gravita, dommage. Il faut que je devienne des shields, quand même, on va faire de notre mieux, mais on va utiliser des sorts plutôt mono-cibles. On aurait, je pense, Gly Fulminant, double retour du bâton, reste plus intéressant. Parce qu'on avait à tenir autour du bâton, mais en fait, on perdait des sorts. Je n'ai pas d'autres choses à faire avec mes PA, donc voilà. Et on va se mettre par ici. Il n'y a plus que 200 de shield, 900 HP, plus de protection, et la sain de pouletche qui veille au grain. Est-ce que nous allons pouvoir l'utiliser ? Je suis assez content de pouvoir l'utiliser, que ça marche, du moins que ça crit. On n'est pas à l'abri. Si ça se trouve, ce combat est déjà perdu. Team du futur le sait. Moi, je ne le sais pas encore. Si ça se trouve, effectivement, je ne suis pas capable de gagner ce combat, étant donné que je ne critterai pas, au moment le plus important. Pour le moment, tout se passe bien. Croise les doigts. Mais voilà, je trouve qu'en fait, la pouletche, c'est à peu près pareil que la Garizote, honnêtement. C'est vrai que la Garizote est plutôt cool, parce qu'elle profitait de toutes les résistances des adversaires. Là, s'il y a des résistances terre et des résistances feu, là, il y a 36-28, quand même. Forcément, c'est énormément réduit. Donc ça peut être compliqué. Bon, logiquement, on est censé faire le kill. En tout cas, si on crit, on l'espère. On va faire de notre mieux pour ça. On va voir, c'est parti. Petit glif fulminant. Et ça va être le coup de cac. Let's go ! Est-ce que ça va crit ? Et ça crit jusqu'au bout ! Beaucoup de chance de notre côté, ça fait plaisir. 5 minutes 21 pour ce premier combat contre un petit forgelance. J'ai bien aimé. Honnêtement, j'avais peur de perdre au début du combat, tellement il mettait de dégâts de loin. Et on se rend compte qu'on a même un petit peu de tacle avec ce mod, ce qui fait plutôt plaisir. Bref, on passe à la suite. Oh, nous sommes contre un hyper mage. Donc j'ai peur que ce soit du contact. Mais on va se mêler, mon pote. On va se mêler. Moi aussi, je suis en amakna. Donc ça me va très bien, c'est à faire. Mais viens, viens nous voir. Viens nous dire bonjour. Mais oui, avec plaisir. On espère pouvoir mettre des énormes coups. C'est le type de combat qui, en général, je skip dans la vidéo. Mais là, là, on joue la poule hache, les gars. Là, vous voulez voir des gros dégâts ? On va les mettre, des gros dégâts. Après, lui aussi, il nous en met des pas mal. Le fait qu'il ait une initiative aussi, ne me plaît pas des masses. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ah, mais je lui TP dessus, mais tous les jours, je n'en ai rien à faire. Et par contre, le gardien alimentaire, premier dog, il est méga puissant. On le tacle où ? On le tacle là ? De toute façon, je n'ai pas le temps de niaiser. Prends ton coup de cac. Prends ton coup de cac. La poule hache, pour l'instant, 1700. Quoi ? Ah oui, 1700 sur 16,17. Pas de maîtrise d'armes. Pas de glyphesulminants. C'est-à-dire que là, je recritte, il est oblitéré. Là, il n'y a pas assez de points de vie. Là, je pense qu'il aurait 2500 HP, il serait mort. 1700 plus 20%, ça fait plus 340. Donc, ça fait qu'on passe les 2000 déjà. Plus la maîtrise d'armes. Plus le glyphesulminant qui amène des dégâts. Je pense que là, c'est 1900 points de vie plus 600 de shield dont les oblitères, c'est tout crit. Il faut que tout crit. Attention, rien n'est fait, il faut que tout crit. Il va tenter de me tacler avec son truc. Oh, vas-y, quel enfer. Quel enfer. Il n'y a pas quelque chose que je peux faire pour avoir les deux. Non, je ne peux pas. Ah, là, quel enfer. Là, je pense que je ne le tue pas. Ce n'est pas grave, je n'ai 2000 points de vie. Allez, on a 20% de dégâts en plus sur la poula. Mais elle continue de crit. Et on lui a mis du moins 1900. Mais oui, bien sûr. Par contre, il a 128 HP. Ça, ça dégoûte. Ça, ça dégoûte. GMDR. Ah, bah, écoute. Comment dire ? Il est d'accord avec la puissance de la poula. Par contre, c'est un délire. Je n'ai pas nos crit. Alors que je suis 80%. Là, on va arriver dans les statistiques où je dois ne pas crit normalement. Après, je suis reconnaissant d'habitude. Vous savez sur la vidéo que je ne crit jamais. Là, je crit. Ce sera très bien. Est-ce qu'il peut réactiver ? Est-ce que je le tue, ce tour-ci, en fait, surtout ? Je ne sais pas trop. J'ai Atoni qui peut être cool. J'ai Retour du bâton aussi. Qui ne passe pas, d'abord. Plutôt Atoni. La question, c'est, ouais, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux utiliser pas voix, machin. Non, il ne peut pas remettre son gardien devant lui. Je pense que le gardien aurait pu un peu plus m'embêter sur mon tour de jeu. Mais là, c'est foutu, je pense. Le fait que j'ai la ligne de vue, etc., devrait me permettre de... Je mets du 400 déjà. Ouais, je mets du 400 déjà avec ça. 158, on va tenter des bulles en crit. Ça passera largement et ce serait une victoire ! Un combat très bon. On est monté jusqu'à 1900 de dégâts. Peut-être 2000, mais je ne crois pas. Je vous laisserai calculer dans les commentaires, mais je pense que j'ai mis à peu près du 2000. 2 minutes 44 de combat, c'est très agréable. On passe à la suite. Voilà, voilà, voilà. Bon, ok, d'accord. Ne vous fiez pas aux précédents dégâts avec les 1000 ans des combats. Là, ce sera un peu plus compliqué quand même. On va tout donner. Néanmoins, j'ai presque envie de TP tout de suite parce que faire le tour, c'est chiant. Ah, mais non, je peux ne pas faire le tour. Hé, hé, renforcez bien quand même comme sort. C'est un bon sort, cette affaire. On va se mettre par ici. Je vais mettre une petite armure et... Maîtrise, je pense. On est très bien. Oh, c'est une bêche, ça va. Je pensais que c'était une pelle et je me suis dit, oh, vas-y, il va me revirer et tout, c'est chiant. Mais finalement, ça va. Le retrait PA, ça, ça va être relou. Mais bon, j'ai envie de dire, je n'ai qu'envie de mettre un coup d'âge tant que j'ai 5 PA dans mon tour, je suis content. En vrai, si j'en ai 8, c'est mieux glyphulminant, mais je suis taclé par la bêche animée. Hum, let's gong. Comme on dit, let's gong. Bah, tant pis, on va voler des stats. Ce sera le tour volage de stats. Et ouais, c'est le tour volage de stats, c'est tout. On va mettre ça. Oh, le glyph de perception aussi tape très fort. Oui, mais est-ce que ça vole des stats ? C'est combien, Cumul ? C'est 2. Ouais, ça ne vole pas des stats. Je n'ai rien qui vole des stats. Non, lumière active de perception, je pense. Je ne le tacle pas. On le tacle un peu. Oh, attendez. Maintenant, je te mets un gravité. On va te forcer à te tacler un peu. Voilà. Si je peux éviter d'utiliser des PA pour pouvoir le taper, je dis oui. Je le tacle d'un PM. Ce n'est pas énorme, mais c'est largement suffisant pour lui foncer dessus. Je ne sais pas s'il a un bouclier contact. Ça a l'air chelou. Il met des dégâts. Il met quand même des bons dégâts de base. Non, est-ce qu'il vient en ébène dessus ? Non, je l'ai bien aimé, ce gravita. Il a bien servi, je crois. Bon, là, maintenant, c'est le moment où on a envie de taper. Alors, la question, c'est est-ce qu'on arrivera à taper ? Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, on va pouvoir tuer au moins tous ces petits trucs et mettre un coup de cac en bonne et due forme. qui va crit avant 1000... Quoi ? Pardon ? 30 récrites, 47% de résistance terre, 31% de résistance feu. Je lui mets du 1500. Excusez-moi. Allô ? Et gravita qui carit de fou parce que du coup, il n'empêche de me libérer. OMEG, je vous le dis. La phonétique. Ah, la phonétique pour ce régène. C'est vrai qu'avec les invoques, c'est pas mal. Par contre, je ne m'attendais pas à mettre autant de dégâts. Quand je vous ai dit de ne penser pas à des bons dégâts, j'étais sérieux. Ok, il a Axel. C'est un peu relou pour le récupérer. Après, j'ai le retour de la TP donc c'est bon. Je n'y ai pas besoin. Je peux juste la tirer. Après, si je la tire, je ne booste pas les dégâts. Mais bon, j'ai envie de dire à booster les dégâts, malheureusement, ça ne servira pas des masses. On va faire ça. On va ce bastion. Coup de cac. Ce sera très bien. Bastion me boostera ou m'empêchera de prendre des dégâts. Moins 1100. C'est un délire. Moins 1100. Je ne comprends pas les dégâts. Je ne comprends pas le calcul du dégâts. Il a 30 récrites aussi. J'insisterai jamais assez sur le fait qu'il a 30 récrites. Il serait gêne avec son coffre animé. Il va falloir que je le bute. C'est dommage. Il a combien ? 700 plus une flamiche. Ça passe large. On va continuer de mettre des coups de cac. Il y a un ivoire aussi. On l'a oublié, celui-là. Je n'ai pas crit sur la flamiche, heureusement. La poulage, elle, continue de... Mais quoi ? Non, mais attendez. Non, vraiment, je ne comprends pas. Non, vraiment, je ne comprends pas. La 47-31. Ça tape terre. Ça ne tape pas neutre. Non, là, je ne comprends pas de pouvoir maintenir autant de pression sur lui. Après, il faut que je gagne quand même. Ce n'est pas fait. Le gravita n'est pas de nouveau là. C'est un peu relou. Je vais essayer de le taper. On va se mettre la maîtrise. En même temps, je peux lui mettre un coup de cac encore. On est sur une vidéo poulage ou pas ? Ça crit encore, moins 800 à distance et ça me donne plus 200 HP. C'est cool. Il vient en contact. C'est-à-dire que logiquement, je vais rester au contact, sauf s'il me libait. Il est venu pour me libait. Après, je peux TP. Ça ne change pas des masses. Il a perdu beaucoup d'invocations aussi. Il va Axel aussi, donc on prend moins de dégâts. Positif. Après, je descends. Je descends pas mal, vite. Oh non, il veut se barrer. Arrête, arrête. Arrêtez-le, arrêtez-le. C'est compliqué cette affaire. C'est compliqué. Mais pourquoi on a ces maps-là aussi ? Personne n'aime ces maps-là. TP sur lui, je ne vois pas l'intérêt. Je suis un peu bien. On va se booster. On a 300 de chill si on ne tape pas. Vas-y. Et là, il revient. Là, c'est le moment où il faut le tuer. Mais est-ce que je le tue ? 900 HP, logiquement, ça peut passer. Dommage, je n'ai pas mes PA pour tuer son petit truc. J'aurais plus d'armure à mon tour. La question, c'est est-ce qu'il met du 1100 ? Je ne sais pas. On peut l'empêcher de me mettre un Eben, je crois. Il n'y a pas d'Eben de placé, donc on va le gravita, je pense. On va le gravita et coup de cac, c'est tout. Allez, la poula, j'en ai encore besoin de toi. Et c'est moins 500 en plus de tuer le sac. Let's go. Et on se rejette pas mal. Il n'a plus que 400 HP. Bon, il va mettre son coup de cac, forcément. Plus 600. 1000 HP ! J'ai 11 PA ! Ça peut se faire ! Alors, cette game, franchement, ça n'a aucun sens. Ah non, je vais être taclé par le coffre. Pourquoi la vie, c'est horrible ? Je ne le tue pas, je pense. Après, je maîtrise. Oh, ce serait magnifique que je le tue, là. Vraiment. Ma vie pour que je le tue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh non ! Oh non ! Oh non, c'est terrible ! Oh non, c'est tellement terrible ! Je pense que je vais vous montrer cette game. Vous aurez fait, comme moi, des hauts et des bas côté combat, là. Mais genre, je... Non, par contre, j'ai été vraiment étonné par les dégâts de la poula. Ça n'a aucun sens. J'ai crit H24 aussi. Donc le culte est peut-être réel. Le culte est peut-être réel. Mais effectivement, c'était compliqué de réussir à confirmer dans le sens où tacle, invocation, régène, retrait PA. Je n'avais pas tant de résils que ça. J'avais les malus du capitaine Amakna. Mais ce serait un très bon combat pour terminer. Il faut aussi montrer la défaite. Je pense que c'est important. Puis là, ce combat était intéressant. Donc vous le verrez. Et écoutez, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai fait beaucoup de vidéos sur plein de corps à corps sur Dofus. N'hésitez pas à aller les regarder. Une d'entre elles s'affiche à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada